Sous-titrage Société Radio-Canada Élevons la voix tous ensemble Seigneur merci Seigneur merci pour cet instant Merci pour ce culte Merci pour cette journée Qui est pour nous un jour de joie Un jour de réjouissance Un jour Seigneur où nous t'exprimons notre reconnaissance Où nous t'exprimons notre amour Notre fierté, notre joie de t'appartenir Nous sommes en Jésus Christ Nous sommes des nouvelles créatures Nous avons un esprit recréé Nous avons le Saint-Esprit Nous sommes le temple du Saint-Esprit Nous sommes les fils de Dieu Nous sommes l'expression de ta gloire sur cette terre Et aujourd'hui Seigneur nous sommes rassemblés dans ta maison Pour te glorifier, pour te célébrer Pour élever ton nom Seigneur Seigneur peu importe les circonstances Aujourd'hui à cet instant Seigneur nous sommes rassemblés Pour te glorifier Car c'est toi qui compte C'est toi qui compte C'est toi qui est au-dessus de tout C'est toi Seigneur que nous élevons C'est vers toi que nous nous arrêtons Pour reconnaître que tu es Dieu Seigneur à ce moment le temps et l'espace ne comptent pas Les situations ne comptent pas Le temps présent ne compte pas Nous sommes dans la présence de Dieu Et nous désirons être impactés Car un jour dans tes parvis Vaut mieux que mille ailleurs Seigneur que ta présence soit manifeste Que ta présence Seigneur touche tes vies Transforme Seigneur qu'elle change Qu'elle libère Qu'elle restaure Qu'elle sauve Que le Saint-Esprit soit agissant En ce lieu Oui Père nous t'attendons Par le Saint-Esprit Oui nous déclarons Que là où est l'Esprit du Seigneur Là est la liberté Tu viens siéger dans la louange de ton peuple Et parce que tu sièges Seigneur Nous croyons que ta gloire descend Que les cieux sont ouverts Que les anges sont prêts Que la grâce Que l'onction Tout est disposé Et que tout est maintenant libéré Dans l'atmosphère Nous te bénissons Seigneur Nous t'élevons Seigneur Nous glorifions ton nom Jésus Nous sommes assemblés pour t'adorer Alléluia Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois Est-ce que tu peux offrir une offrande d'acclamation A celui qui est digne Digne de recevoir Digne d'être acclamé Digne d'être glorifié Alléluia Les babababa Les babababa Acclame, acclame Acclame le Seigneur Osanna au plus haut des cieux Osanna au plus haut des cieux Nous t'adorons Alléluia Sois glorifié Sois béni Roi de gloire Roi de majesté Roi d'honneur Nous t'adorons Reçois Reçois Tu es digne Tu es digne Voici ma louange Voici mon adoration Nous t'adorons Acclame, acclame, acclame du Seigneur Nous t'adorons Seigneur Nous t'adorons Seigneur Nous t'adorons Nous t'adorons Nous t'adorons Nous t'adorons Nous t'adorons Seigneur Nous t'adorons Nous t'adorons Nous t'adorons, mon Seigneur Tu es dans la présence de Dieu Saint-Oiline Nous t'adorons, mon Seigneur C'est ton cadeau, mon Seigneur Nous t'adorons, mon Seigneur Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous t'acclamons, mon Seigneur Nous t'acclamons, mon Seigneur Est-ce que tu peux acclamer encore? Ça, ça s'appelle la louange inspirée Alléluia Le Seigneur va nous remplir d'une option fraîche Car nous sommes les vases qu'il a choisis Ce matin Est-ce que tu peux encore pousser un cri de joie? Un cri de victoire? Alléluia Yes Que tout le monde sache Que Jésus sauve, Jésus règne Nous l'élevons Oh, que tout le monde sache Que l'amour vient pour gagner Nous l'élevons Oh, 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 oh 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 L'amour est disponible Un nouveau jour commence Et nous le célébrons Que tout le monde sache Que Jésus sauve, Jésus règne Nous l'élevons Nous l'élevons Que tout le monde sache Que l'amour vient Que l'amour vient Pour gagner Nous l'élevons Nous l'élevons Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rien ne nous arrêtera, rien ne pourra nous taire, ils entendront nos voix Plus de peur, plus de honte, son nom est tout puissant Ensemble déclarons que tout le monde sache Jésus sache, Jésus raye, nous les levant, que tout le monde sache Que l'amour ne sache, que l'amour n'a rien n'est Nous les levant, nous les levant Nous élevons ton nom, au plus haut des yeux Nous célébrons ton nom, plus fort nous crions Nous élevons ton nom, au plus haut des yeux Nous célébrons ton nom, plus fort nous crions Nous élevons ton nom, au plus haut des yeux Nous célébrons ton nom, plus fort nous crions Nous élevons ton nom, au plus haut des yeux Nous célébrons, que tout le monde sache Que Jésus sauve, Jésus reste Nous élevons, que tout le monde sache Que l'amour vient pour gagner Nous élevons, que tout le monde sache Que Jésus sauve, Jésus reste Nous élevons, que tout le monde sache Que l'amour vient pour gagner Nous élevons Pape de Dieu, est-ce que tu peux te réjouir dans la présence de Dieu ? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie ? Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh On va reprendre une partie Nous élevant ton nom Acclame Au plus haut des yeux Nous célébrons ton nom Plus fort nous crions Nous élevant ton nom Acclame avec moi Au plus haut des yeux Nous célébrons ton nom Plus fort nous crions Nous élevons ton nom, au puo des cieux Nous célébrons ton nom, du pro nous prions Nous élevons ton nom, au puo des cieux Nous célébrons que tout le monde sache que Jésus soit Jésus est, nous élevons, que tout le monde sache Que l'amour vient pour gagner Nous élevons, que tout le monde sache Que Jésus soit, Jésus est, nous élevons Que tout le monde sache, que l'amour vient pour gagner Pour gagner, nous les levons Oui, Jésus règne, oui, tu règnes Oui, tu règnes, oui, tu règnes Alléluia Est-ce que nous pouvons offrir une offrande d'acclamation au Seigneur Qui règne à jamais Au-dessus des circonstances, il règne Et lorsque le règne de Dieu est établi dans nos vies, les choses changent Les choses changent Alléluia, et nous glorifions le nom de Jésus Merci Saint-Esprit pour ta présence Merci parce que tu vas travailler au milieu de nous à ce moment Alléluia Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté La liberté Merci Seigneur Tu m'as éblouie Par tes mélodies Tu m'entoures d'un chant d'amour Un chant de délivrance Devant mes ennemis Toutes mes craintes s'enfuient Tu m'entoures d'un chant d'un chant d'un chant d'un chant d'un chant de délivrance Devant mes ennemis Toutes mes craintes s'enfuient Je ne suis plus esclaves de la peur Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus esclaves de la peur Je suis enfant de Dieu Avant ma naissance Avant ma naissance Tu m'avais choisi Tu m'avais choisi Appelé par mon nom Appelé par mon nom Tu m'as adopté Je suis de ta famille 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 Ton sang Ton sang Les bababababazata Avant ma naissance Avant ma naissance Tu m'avais choisi Tu m'avais choisi Appelé par mon nom Appelé par mon nom Tu m'as adopté Je suis de ta famille Je suis de ta famille Ton sang Pour dans mes bêtes Je ne suis plus esclaves Je ne suis plus esclaves de la peur Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus esclaves Je ne suis plus esclave de la peur Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus esclave Je ne suis plus esclave de la peur Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus esclave Je ne suis plus esclave de la mort Voici le son de ta délivrance et l'écran des mots Je ne suis plus esclave Je ne suis plus esclave de la mort Je suis enfant de Dieu Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus esclave de la mort Je ne suis plus esclave de la mort Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus esclave de la mort Voilà la mort Je ne suis plus esclave de la mort Je ne suis plus esclave de la mort Ta puissance pour ébranler les forteresses Je ne suis plus Vesclare Je ne suis plus Vesclare Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus Vesclare Je ne suis plus Vesclare Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus Vesclare Je ne suis plus Vesclare C'est ce qui me rassure Je ne crains rien même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort Je ne suis plus Vesclare Je ne suis plus Vesclare Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus Vesclare Maïkon Rebamaba Seigneur en ta présence Les mauvais esprits s'enfuient L'esprit de peur Quitte les liens au nom de Jésus Les paniques, les crises d'angoisse Au nom de Jésus L'esprit de peur 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 Mes peurs se doient dans ton amour Tu m'as sauvé alors je peux chanter Tu t'as sauvé alors je peux chanter Je suis en temps de Dieu Tu fends la mer, oui tu fends la mer Tu fends la mer et je peux la clamer Mes peurs se doient dans ton amour Tu m'as sauvé alors je peux chanter Tu m'as sauvé alors je peux chanter Je suis en temps de Dieu Je ne suis plus biseur Je ne suis plus biseur de la peur Je suis l'enfant de Dieu Je ne suis plus biseur de la peur Je suis l'enfant de Dieu Je ne suis plus biseur de la peur Je ne suis plus biseur de la peur Je ne suis plus biseur de la peur Je suis trop biseur de la peur Dans la beauté de ton nom Émergeant de leur sang Dieu, tu règnes à jamais Et mon âme trouvera refuge À l'ombre de tes ailes Je t'aimerai toujours Je chanterai à jamais Que mes ruines reviennent à la vie Dans la beauté de ton nom Émergeant de leur sang Dieu, tu règnes à jamais Et mon âme trouvera refuge À l'ombre de tes ailes Je t'aimerai toujours Je chanterai à jamais Que mes ruines reviennent à la vie Seigneur, merci pour ton option de restauration Tu restaures une âme brisée Tu relèves un soldat qui s'était découragé À l'ombre de tes ailes Je t'aimerai toujours Je chanterai à jamais Que mes ruines reviennent à la vie Tu es celui qui est rebâti sur d'anciennes ruines Dans la beauté de ton nom Émergeant de leur sang Dieu, tu règnes à jamais La gloire de la seconde maison est plus grande que la première La gloire de la seconde maison est plus grande que la première La gloire de tes ailes Je t'aimerai toujours Je chanterai à jamais Que mes ruines reviennent à la vie Dans la beauté de ton nom Émergeant de leur sang Dieu, tu règnes à jamais Et mon âme trouvera refuge À l'ombre de tes ailes Je t'aimerai toujours Je chanterai à jamais Que mes ruines reviennent à la vie Dans la beauté de ton nom Émergeant de leur sang Oui Dieu, tu règnes à jamais Et mon âme trouvera refuge À l'ombre de tes ailes Je t'aimerai toujours Je chanterai à jamais Que mes ruines reviennent Dans la beauté de ton nom Émergeant de leur sang Dieu, tu règnes à jamais Et mon âme trouvera refuge À l'ombre de tes ailes À l'ombre de tes ailes Je t'aimerai toujours Que mes ruines reviennent à la vie Que mes ruines reviennent à la vie Dans la beauté de ton nom Émergeant de leur sang Dieu, tu règnes à jamais Et mon âme trouvera refuge À l'ombre de tes ailes Je t'aimerai toujours Je t'aimerai toujours Je chanterai à jamais Que mes ruines reviennent à la vie Que mes ruines reviennent à la vie Dans la beauté de ton nom Émergeant de leur sang Dieu, tu règnes à jamais Et mon âme trouvera refuge À l'ombre de tes ailes À l'ombre de tes ailes Je t'aimerai toujours Je t'aimerai toujours Je chanterai à jamais Et mon âme trouvera refuge Et mon âme trouvera refuge Et mon âme trouver d'être Et mon âme trouver Tuバイkus, tu lui neúcar Et mon âme trouver Seigneur, je t'adore Que mes ruines reviennent à la vie Dans la beauté de ton nom Émergeant de leur sang Défilerai et mon âme trouvera revu A l'ombre de désert Je t'aimerai toujours Je chanterai à ta vie Seigneur, je t'adore Seigneur, je t'adore Seigneur, je t'adore Tu es puissant En ce lieu Seigneur, je t'adore Seigneur, je t'adore Est-ce que tu peux l'adorer de tout ton cœur ? Seigneur, je t'adore Tu es puissant Seigneur, je t'adore Seigneur, je t'adore Tu es puissant En ce lieu Seigneur, je t'adore Seigneur, je t'adore Seigneur, je t'adore Tu es puissant Tu es puissant Tu es puissant Tu es puissant Seigneur, je t'adore 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 Tu es puissant, tu es puissant, mon Seigneur Que ton esprit nous enseigne à travers ta parole Seigneur, afin que nous atteignons la stature parfaite de Christ Nous te bénissons, Alléluia Seigneur, dans la présence de Dieu Alléluia, Alléluia Amen Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 12 Verset 31 1 Corinthiens chapitre 12 Verset 31 Aspirer aux dons les meilleurs Et je vais encore vous montrer une voie par excellence Ok, et je vais vous montrer encore une voie par excellence 1 Corinthiens chapitre 12 nous parle des dons spirituels Et de comment par exemple les prophètes vont exercer leurs dons dans l'assemblée de Dieu Et très souvent lorsqu'on parle des dons spirituels Nous sommes ravis, nous sommes contents Parce qu'effectivement c'est un sujet qui est très intéressant Et l'apôtre Paul a dit qu'au sujet des dons spirituels Il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance Effectivement les dons vont nous équiper dans la vie de tous les jours Et dans le ministère pour exercer le ministère efficacement Amen Mais dans ce passage biblique qui va introduire les dons spirituels Et énumérer les dons spirituels 1 Corinthiens chapitre 12 Ce chapitre va se terminer par le verset 31 Qui dit mais maintenant je vais vous montrer un chemin meilleur Une voie par excellence Ça veut dire que le sujet sur l'amour que nous sommes en train de voir Est un sujet qui est plus excellent que celui des dons spirituels Parce que 1 Corinthiens chapitre 13 va nous dire dans la suite maintenant 1 Corinthiens chapitre 13 va nous dire que Si nous avons la foi même pour déplacer toutes les montagnes Si nous n'avons pas l'amour cela n'est rien du tout Et on va lire 1 Corinthiens chapitre 13 rapidement 1 Corinthiens chapitre 13 Quand je parlerai les langues des hommes et des anges Si je n'ai pas l'amour Je suis un erin qui résonne Ou une cymbale qui retentit Voilà, continue Et quand j'aurai le don de prophétie La science de tous les mystères Et toute la connaissance Quand j'aurai même toute la foi Jusqu'à transporter des montagnes Si je n'ai pas l'amour Je ne suis rien Et quand je distribuerai tous mes biens Pour la nourriture des pauvres Quand je livrerai même mon corps Pour être brûlé Si je n'ai pas l'amour Cela ne me sert de rien L'amour et passion Voilà, et là on va voir ça après Vous comprenez que l'apôtre Paul Lorsqu'il parle des dons spirituels Il va nous conduire sur un chemin par excellence Parce que c'est important que vous compreniez Que même les dons spirituels Doivent s'exercer par l'amour Si vous le faites en dehors de l'amour Vous êtes en dehors du plan de Dieu Et la Bible va nous dire que Même quand vous avez la foi pour transporter les montagnes Si vous n'avez pas l'amour Vous n'êtes rien du tout Et nous allons voir Et on vous l'a déjà dit plusieurs fois Que la foi agit avec l'amour Est-ce que vous comprenez ? Donc l'amour agapé dont nous parlons Est extrêmement important Nous avons vu au premier culte rapidement Qu'il y avait quatre types d'amour L'amour agapé qui est l'amour de Dieu L'amour inconditionnel Et c'est de cet amour dont nous parlons Et nous avons trois autres amours L'amour éros Qui est l'amour érotique tout simplement L'amour filial L'amour amical L'amour storgé Qui est l'amour familial Ok ? Je ne sais pas si vous me suivez Ou je vais trop vite L'amour agapé Qui est l'amour inconditionnel de Dieu L'amour éros Qui est l'amour érotique L'amour filial Qui est l'amour amical L'amour storgé Qui est l'amour familial Est-ce que vous arrivez à comprendre ça et à saisir ? Amen ? Ça ce sont des bases Par rapport à l'étude que nous allons voir aujourd'hui Et nous avons vu en fait au premier culte Que Dieu nous demande de manifester De l'agaper Est-ce que vous suivez ? Et Dieu ne nous demande pas de bâtir notre vie Sur les trois autres types d'amour Les trois autres types d'amour sont importants pour des relations Par exemple l'amour éros est important Pour une relation amoureuse Ok ? L'amour filial est important pour une relation amicale L'amour storgé est important pour une relation familiale Est-ce que vous comprenez ? Mais nos relations ne doivent pas être basées Sur ces trois types d'amour que j'ai qualifié d'amour humain Nos relations doivent être basées sur l'amour de Dieu Qu'on appelle l'agaper Parce que si nous basons notre amour Sur ces trois types d'amour là Si ce sont des amours humains Alors ce sont des amours faillibles Est-ce que vous comprenez ça ? Et nous avons aussi vu que l'agaper n'est pas un sentiment C'est une force C'est une puissance C'est pour ça que l'amour agaper se trouve dans notre esprit Que l'amour agaper n'est pas dans notre âme Tandis que les autres amours sont dans nos âmes Parce que ce sont des sentiments Les roses que tu ressens pour ton fiancé Ou pour ton épouse Ou pour ton époux C'est un sentiment que tu ressens L'amour que tu ressens pour un ami C'est un sentiment que tu ressens C'est la raison pour laquelle lorsqu'il te trahit Ça fait très mal Est-ce que vous comprenez ? Parce que c'est basé dans les sentiments Amen ? L'amour que tu éprouves pour ton père ou pour ta mère C'est aussi un sentiment On qualifie ce sentiment d'amour storgé Amen ? Donc ces trois amours qui sont humains Sont basés dans l'âme Sont basés dans les sentiments Et vous ne devez pas construire vos relations Rien que sur cette base-là Vous devez y ajouter de l'amour agapé Vous êtes toujours avec moi L'amour inconditionnel de Dieu Qui est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13 Vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours là ? Et nous avons vu une chose extrêmement importante C'est que l'agapé est déjà dans notre esprit Cette force est déjà dans notre esprit Cette puissance est déjà dans notre esprit Déjà parce que dans notre esprit il y a Dieu Et la Bible dit Dieu est amour Donc Dieu est agapé Ça veut dire alors que l'agapé est au-dedans de vous Et parce que l'agapé est au-dedans de vous C'est une force que vous devez alors libérer Pour pouvoir vivre et marcher Dans l'amour de Dieu et l'amour agapé Amen ? Alléluia ? Alléluia ? Et on a soulevé certaines choses très très importantes Par exemple On a vu que Quand la Bible dit Que Jean est le disciple que Jésus aimait Vous comprenez ? Certaines versions vont dire aimait le plus Nous avons l'impression Qu'on est en train de dire Que Jésus avait plus d'amitié pour Jean Alors que le mot grec ici c'est agapé C'est le disciple pour lequel Jésus devait manifester plus d'agapé Est-ce que vous comprenez ça ? Jésus devait manifester plus d'agapé A l'égard de ce disciple-là On ne parle pas ici de l'amitié Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous me souviens ? Et quand nous voyons dans Ephésiens 5.25 La Bible dit Marie aimez vos femmes Il ne s'agit pas de l'éros Il s'agit aussi du mot grec agapé C'est-à-dire l'amour inconditionnel Est-ce que vous comprenez ? Nulle part dans la Bible On voit que pour épouser quelqu'un Il faut obligatoirement de l'éros Mais par contre dans la Bible On voit clairement Qu'on doit avoir de l'agapé Pour la personne qu'on a épousé Vous arrivez à comprendre ça ? Pourquoi je vous le dis ? Je vous le dis parce que Ceux qui sont matures Maîtrisent leurs sentiments Et quand tu maîtrises ton sentiment Tu peux décider d'aimer ou de ne pas aimer Vous comprenez ça ? Vous arrivez à me suivre ? Parce que l'amour est une décision Écoutez-moi bien Je vais vous donner un scoop Tomber amoureux est une décision Vous suivez ça ? Si ce n'est pas une décision pour vous Vous êtes mal barré Vous suivez ça ? Vous pouvez tomber amoureux d'un terroriste Ou vous pouvez tomber amoureux d'une terroriste Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Vous me comprenez attentivement ? Si vous me suivez faites comme ceci Donc c'est important que vous puissiez suivre ça Et comprendre ça Si vous ne comprenez pas ça Ça va être compliqué On a vu quelque chose de très important Au premier culte C'est que lorsque la Bible nous demande D'aimer nos ennemis Nous avons l'impression Que la Bible nous demande d'avoir De la filia pour nos ennemis Ou de l'errance pour nos ennemis Ce n'est pas ce que la Bible nous demande d'avoir Quand la Bible nous demande d'aimer nos ennemis La Bible ne nous demande pas d'avoir des sentiments pour nos ennemis Écoutez-moi bien C'est très dangereux d'avoir des sentiments pour ses ennemis C'est extrêmement dangereux Dieu te demande d'avoir de l'agapé Qui est décrite dans 1 Corinthiens chapitre 13 Et nous allons voir les caractéristiques de l'agapé au troisième culte Vous êtes toujours avec moi là ? Est-ce que vous me suivez ? Regardez Samson a osé avoir de l'éros Pour son ennemi Parce que Dalila était une philistine Est-ce que vous comprenez ? Et Dalila ne considérait pas Samson comme un amoureux Est-ce que vous comprenez ? Si Samson comprenait que Dalila était une philistine Et donc une ennemie Il n'aurait pas aimé Dalila d'un amour érotique Est-ce que vous comprenez ? Parce que c'est cet amour érotique qui l'a détruit Est-ce que vous comprenez ? Quand Dieu vous demande d'aimer vos ennemis Il ne vous demande pas d'avoir de l'éros Ni de la philia Dieu ne vous demande pas d'être maintenant l'ami de vos ennemis C'est dangereux Est-ce que vous comprenez ça ? C'est extrêmement dangereux Dieu te demande de manifester de l'agapé Et la Bible dit par exemple que l'agapé supporte tout Et nous allons voir au troisième culte C'est quoi supporter tout C'est quoi être patient C'est quoi être bon Est-ce que vous comprenez ça ? Et tout ça n'a rien à voir avec les sentiments Non ! Le problème c'est que nous éprouvons toujours des sentiments Nous vivons par des sentiments et nous vivons par des émotions Alors que la Bible nous demande de vivre par l'esprit Et que la partie non renouvelée des sentiments et des émotions Est quand même considérée dans la parole de Dieu Comme étant les œuvres de la chair Vous êtes toujours avec moi là ? Et c'est ça le gros problème Et nous avons vu au premier Que c'est important de dompter ces sentiments et ces émotions Si vous ne le faites pas Vous aurez du mal véritablement Non seulement à vivre dans l'amour Mais vous aurez du mal à être équilibré En ce qui concerne les sentiments Que vous éprouvez pour les gens Parce que si vous ne contrôlez pas les sentiments Que vous éprouvez pour les gens Vous pouvez être déséquilibré N'êtes-vous jamais tombé dans une relation Vous avez l'impression que l'autre en face Est déséquilibré dans sa relation avec vous ? Déséquilibré ! Et vous avez même peur Parce que vous sentez que la personne vous aime même plus Que vous ne l'aimez ? Est-ce que vous suivez ? À un moment donné vous commencez à vous culpabiliser Vous dites c'est quoi ? Est-ce que j'ai un problème ? Alors que vous êtes tout simplement En train de faire les choses progressivement Et de façon prudente Tu ne peux pas déverser tout ton amour filia Pour quelqu'un que tu as rencontré Il y a seulement deux jours L'amitié ça se construit L'amitié ça se prouve Est-ce que vous comprenez ça mes chers frères et sœurs ? Et toi qui viens d'arriver dans la vie de la personne Tu ne peux pas exiger Qu'elle t'aime au même niveau Qu'elle aime la personne qu'elle connait depuis dix ans Vous arrivez à me suivre ? Est-ce que vous me comprenez attentivement ? Et c'est ce manque de déséquilibre Qui amène souvent des problèmes Dans nos relations Et qui amène souvent des problèmes Dans l'expression de notre amour Pour les autres Vous êtes toujours là ? Vous êtes là ? Amen Ok donc le titre de mon message C'est neuf faits sur l'amour Neuf faits sur l'amour Ok le premier fait C'est que l'amour fait partie De la trinité des percées surnaturelles La trinité des percées surnaturelles C'est à dire que si vous voulez véritablement avoir des percées dans votre vie Vous devez marcher dans l'amour Est-ce que vous me comprenez ? Vous ne pouvez pas ne pas marcher dans l'amour Sur cette terre Si vous voulez que votre foi fonctionne correctement Vous devez marcher dans l'amour Sinon vous allez être bloqué dans l'expression de votre foi Parce que la foi fonctionne correctement dans l'amour Vous êtes toujours là ? Donc la foi fait L'amour fait partie de la trinité des percées surnaturelles Et la trinité des percées surnaturelles Il y a la foi, l'espérance et l'amour Et la Bible dit que ce sont ces trois choses qui vont demeurer Même après le retour de Jésus La foi, l'espérance et l'amour Amen La foi c'est la parole S'exprime par la parole Donc dans la vie future nous allons déclarer Nous allons dire des choses Et ça va se produire C'est pas le mécanisme de la foi L'espérance c'est la visualisation du futur Dans la vie future il y aura quand même encore un futur Vous êtes toujours là ? Et l'amour Ça ne peut pas passer parce que Dieu est amour Et c'est 1 Jean chapitre 4 verset 8 qui nous le dit Vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours là ? Ok Retenez déjà une chose Vous aurez du mal à manifester l'amour agapé Si vous n'avez pas une communion avec Dieu Vous aurez du mal Veillez à votre communion avec le Seigneur Les difficultés que vous pouvez rencontrer Peuvent être liées à cela en fait Votre communion avec Dieu Ok Deuxièmement Deuxième fait sur l'amour Dans Galate chapitre 5 Je crois que c'est le verset 22 Où on parle du fruit de l'esprit C'est ça ? Le fruit de l'esprit Dans Galate 5, 22 La Bible dit que le fruit de l'esprit C'est l'amour Dans ce verset biblique La citation de l'amour en premier N'est pas anodine Pourquoi ? Parce que toutes les autres manifestations Du fruit de l'esprit Sont connectées au fait que nous vivions dans l'amour Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Ça c'est la deuxième chose que vous devez comprendre Donc si vous négligez l'amour Et si vous vous dites Ah, cet enseignement là ne me concerne pas On ne parle pas du fait que je ressuscite les morts Vous vous trompez véritablement Est-ce que vous comprenez ? Ressusciter le mort aujourd'hui sans amour Vous suivez ? Ressusciter un autre mort Deuxième, un autre jour Sans amour Le troisième jour Vous n'arriverez pas à ressusciter Parce que ce qui donne de la force à la foi C'est l'amour Est-ce que vous arrivez à me comprendre Mes chers frères et sœurs ? Ok Troisième fait sur l'amour C'est connaître les deux plus grands commandements Pasteur Gentil Est-ce que tu peux lire Matthieu chapitre 22 du verset 36 au verset 40 Comprendre les deux plus grands commandements Matthieu chapitre 22 du verset 36 au verset 40 Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur De toute ton âme et de toute ta pensée Le plus grand commandement c'est quoi ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme Et ça, ça n'a pas changé Même dans la nouvelle alliance Même dans le temps de l'église Ce commandement reste le meilleur C'est le plus grand Tu dois aimer Dieu au-dessus de tout Tu dois aimer Dieu au-dessus de ta vie Tu dois aimer Dieu au-dessus de ta famille Tu dois aimer Dieu plus que tout C'est comme ça Tu ne peux pas aimer Dieu Vous comprenez ? Plus que ta propre vie Si tu n'es pas mort en toi-même C'est pour ça que l'enseignement qu'on vous donne Sur le renoncement et la mort en soi Est extrêmement important Pour aimer Dieu à la passion Est-ce que vous comprenez ? Vous êtes en sécurité quand vous aimez Dieu à la passion Mais lorsque vous ne l'aimez pas à la passion C'est là le danger Ne pensez pas que c'est l'inverse Continue C'est le premier et le plus grand commandement Et voici le second qui lui est semblable Et voici le second qui lui est semblable Parce que tu ne peux pas aimer Dieu Et ne pas pratiquer le second commandement Qui lui est semblable Est-ce que vous comprenez ça ? On y va ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même Tu aimeras ton prochain comme toi-même Il y a des chrétiens qui disent avoir une relation avec Dieu Mais ils ne marchent pas dans l'amour en ce qui concerne les autres Et c'est là où je peux sérieusement me poser des questions Soit sur l'intensité de leur relation avec Dieu Soit sur le côté biblique de leur relation avec Dieu Parce que vous pouvez croire avoir une relation avec Dieu Alors que vous ne l'avez pas Est-ce que vous comprenez ça mes chers frères de sœurs ? Parce que la véritable relation avec Dieu Consiste à marcher dans l'amour Plus votre amour pour Dieu augmente Plus votre amour pour les autres augmente Est-ce que vous comprenez ? Parce que Dieu est amour Si Dieu est amour C'est pour démontrer son amour aux hommes Et c'est vous qui aimez Dieu Vous ne démontrez pas votre amour à l'égard des hommes On peut se poser des questions sur votre relation avec Dieu Si vous êtes avec moi, faites comme ceci Regardez, on reprend 1 Jean chapitre 4 verset 8 Vous êtes toujours avec moi Vous me suivez attentivement 1 Jean chapitre 4 verset 8 On y va Bien aimé, aimons-nous les uns les autres Car l'amour est de Dieu Bien aimé, aimons-nous les uns les autres Car l'amour est de Dieu Ok, on continue Et quiconque aime est né de Dieu Et quiconque aime est né de Dieu C'est-à-dire qu'il est né de nouveau Quiconque a l'amour agapé Le mot aimé ici, c'est l'amour agapé C'est l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel Ce qui fait la différence entre vous et les païens Les païens ont l'amour humain que j'ai cité là Vous comprenez ? Vous, vous avez l'agapé Est-ce que vous comprenez ? Vas-y, continue Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu Celui qui n'aime pas Voilà, regardez Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu Le mot connaître ici, c'est le mot grec guinosko Qui signifie, oui, connaissance révélée Mais le guinosko, c'est la connaissance dans l'intimité Dans l'intimité Quand on dit que Joseph ne connaissait pas Marie On parle de l'intimité Est-ce que vous arrivez à comprendre ça ? Donc tu es né de Dieu Tu dois avoir une intimité avec Dieu Pour que l'amour puisse se manifester dans ta vie Ça veut dire que si tu n'as pas d'intimité avec Dieu Il te sera difficile de marcher dans l'amour agapé Et la majorité des problèmes que nous avons est liée à ça Vous savez, aujourd'hui, ça fait 30 ans que je suis chrétien Je sais pertinemment que beaucoup de chrétiens négligent leur relation avec Dieu Beaucoup Beaucoup privilégient leur relation avec leur mari, leur femme qu'avec Dieu Beaucoup peuvent faire la guerre parce que leur mari ne leur parle pas Parce que leur femme ne leur parle pas Mais pourtant, ils sont contents Quand ils bastonnent près de 5 mois Dieu ne leur a pas parlé Dieu ne t'a pas parlé pendant 5 mois Tu ne te poses pas des questions Pourquoi Dieu ne t'a pas parlé en fait ? Ce n'est pas une relation Ce n'est pas une intimité La Bible dit quand même, retirez-vous de moi Je ne vous connais pas Le mot connaître là, c'est guinosco Donc ceux que le Seigneur va rejeter Ce sont des personnes qui n'ont pas de relation avec Dieu Qui n'ont pas d'intimité avec Dieu Qui n'ont pas une relation qui permet de connaître Dieu personnellement Est-ce que vous me comprenez ? La Bible dit connaissons, cherchons à connaître l'éternel Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre Le réveil viendra Lorsque des gens qui sont remplis de l'amour de Dieu Vont se révéler aux hommes Et vous ne pourrez, vous comprenez Vous manifester aux hommes Vous comprenez avec amour Que si vous revenez des temps d'intimité avec le Dieu d'amour Je ne sais pas si vous me comprenez attentivement Est-ce que vous me suivez ? Notre gros problème aussi C'est que nous voulons avoir les sentiments On veut avoir des sentiments avec tout le monde Et on veut que tout le monde ait des sentiments pour nous C'est ça notre problème Alors que ce que la Bible dit ne devait rien à personne Si ce n'est l'agapé Vous comprenez ? Et ce qu'on doit là, c'est l'agapé Ce n'est pas la philia Ce n'est pas l'éros La philia est importante L'éros est importante La storgée est importante Mais le Seigneur Jésus dit S'il y a quelque chose que tu ne dois pas devoir à quelqu'un C'est l'agapé À un point même Où tu dois la donner à tes ennemis À combien plus forte raison ta femme À combien plus forte raison des frères et des sœurs à l'église À combien plus forte raison ton église, ton pasteur Et vous allez vous rendre compte que c'est parce que nous sommes trop dans les sentiments Vous comprenez ? Nous ne méquisons pas nos sentiments Et nous attendons des sentiments à l'égard des gens Vous suivez à un moment donné On se retrouve complètement hors de l'amour agapé L'amour de l'agapé est quelque chose de spirituel Ça veut dire alors que si tu marches dans l'esprit Ça sera plus facile pour toi d'exprimer l'amour agapé Si tu ne marches pas dans l'esprit Ça sera difficile Est-ce que vous comprenez ça ? Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à sentir leur esprit Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à voir dans l'esprit Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à entendre dans l'esprit Certains n'arrivent même pas, ils se positionnent là À sentir les signaux qui viennent de l'esprit D'avec les signaux qui viennent de l'âme D'avec les signaux qui viennent du corps Certains chrétiens ont du mal avec ça Et c'est pour ça que même pour l'amour agapé Ils ont du mal Regardez Dieu est esprit Et ces enfants sont des esprits Vous voulez vivre la vie de Dieu ? La vie de Dieu est une vie spirituelle Est-ce que vous me comprenez mes chers frères et soeurs ? Essayez de vivre la vie de Dieu En dehors de la vie spirituelle Vous tomberez dans la chair Et ce sera compliqué de vivre comme Dieu Vous demande de vivre Si vous vous mettez dans le domaine de la chair et des sentiments Pour vivre la vie de Dieu C'est important d'être dans l'esprit Et la première clé pour être dans l'esprit C'est une communion régulière avec Dieu Pourquoi ? Parce que la prière t'ouvre les sphères du monde spirituel Quand tu te mets à prier Tu parles à un être spirituel Est-ce que vous comprenez ? Et en vérité Tu es en train d'activer ta dimension spirituelle Quand tu dis père Je ne sais pas si vous suivez Vous êtes toujours là ? Le premier commandement Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme Et de toute ta pensée Ça c'est clair Après tu aimeras ton prochain comme toi-même Est-ce que vous avez remarqué La Bible dit Tu aimeras ton prochain comme toi-même Est-ce que vous avez remarqué Que la Bible ne dit pas Tu aimeras ton prochain plus que toi-même Ou que la Bible ne dit pas Tu aimeras ton prochain moins que toi-même La Bible dit Tu aimeras ton prochain comme toi-même Et vous allez voir à quoi ça se résume Quand la Bible le dit en fait A quoi ça se résume ? Regardez L'ordre des priorités c'est quoi ? L'ordre des priorités c'est aimer Dieu S'aimer soi-même Et aimer les autres Vous arrivez à me comprendre ? Pourquoi ? Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même Vous aurez du mal à aimer les autres Si vous aimez les autres Plus que vous-même Vous aurez du mal à aimer Dieu Sérieusement Sérieusement Pourquoi ? Parce que Dieu est en toi Et tu ne pourras même pas réaliser Pourquoi un aussi grand et bon Dieu Vie en toi Qui est si pitoyable Qui est si cécise Qui est si cela en fait Tu ne pourras même pas réaliser C'est pour ça que les trois vont ensemble Vous êtes toujours là ? Regardez Je redis L'ordre des priorités c'est Tu aimes d'abord Dieu Et tu aimes toi-même Et puis tu aimes les autres Écoute-moi bien Si tu aimes toi-même d'abord Tu auras du mal à aimer Dieu Et si tu as du mal à aimer Dieu Tu auras du mal à aimer les autres Ça va ? Ok Donc tu retiens un fait Il te sera difficile de t'aimer Si tu n'aimes pas Dieu Il te sera difficile d'aimer les autres Si tu n'aimes pas Dieu Et il te sera difficile d'aimer les autres Si tu ne t'aimes pas Non je reprends Il te sera difficile de t'aimer Si tu n'aimes pas Dieu Il te sera difficile d'aimer les autres Si tu n'aimes pas Dieu Il te sera difficile d'aimer les autres Si tu ne t'aimes pas Est-ce que vous êtes avec moi ? Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? C'est pour ça que vous devez toujours vous arranger à être du côté de Dieu. À chaque fois que vous êtes du côté de Dieu, personne ne pourra vous vaincre. Alors, si certaines personnes arrivent à vous vaincre, c'est parce que vous n'êtes pas du côté de l'amour. Non, ils n'ont pas suivi. Personne ne peut vous vaincre quand vous décidez d'être du côté de Dieu. Pour être du côté de Dieu, il faut être du côté de l'amour agapé. Vous me suivez bien ? C'est pour ça que l'une des choses que je fais dans mes relations avec les gens, vous suivez ? Je m'arrange et je me bats toujours à être du côté de Dieu. Parce que Dieu est toujours du côté de l'amour, Dieu est toujours du côté de la vérité, Dieu est toujours du côté de la foi. Est-ce que vous comprenez ça ? Et je m'arrange toujours à être du côté de Dieu. Vous savez, lorsque je m'arrange à être du côté de Dieu, même si le moment où je le fais, je semble être désavantagé quand je le fais, je semble être humilié quand je le fais, il semblerait qu'on me piétine quand je le fais. Je sais que ce n'est qu'une question de temps parce que personne ne peut vaincre celui qui est du côté de Dieu. Est-ce que vous m'entendez ? Écoutez-moi bien, le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils pensent que dès l'instant où ils se sont mis du côté de Dieu, ils vont voir les résultats tout de suite. Parce que la Bible dit que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Se mettre du côté de Dieu, c'est tout simplement se dire, Seigneur, je me remets à toi, ok, par rapport à la situation et j'attends que tu agisses. Vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous me suivez ? Vous êtes là ? Rapidement, c'est quoi s'aimer soi-même ? C'est quoi s'aimer soi-même ? Parce que nous allons voir au troisième culte, c'est quoi manifester de l'amour agapé, vous comprenez, pour les autres. Mais c'est quoi déjà s'aimer soi-même ? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi s'aimer soi-même. Est-ce que c'est manifester un égoïsme qui dépasse je ne sais trop quoi les frontières ? C'est quoi s'aimer soi-même ? Et c'est là où j'aimerais vous éclaircir un tout petit peu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même ? Oui, mais déjà, s'aimer soi-même, c'est quoi ? Premièrement, s'aimer soi-même, ce n'est pas s'irriter ou se complexer en face de ses défauts physiques. Non, 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 je vais vous redire. Premièrement, s'aimer soi-même, c'est ne pas s'irriter ou se complexer en face de ses défauts physiques. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, lorsqu'elles se regardent devant un miroir, ce qu'elles voient les blesses ? Vous êtes blessés par ce que vous voyez. Parfois, vous êtes irrités par ce que vous voyez. Comme l'être humain vient accuser les autres, très souvent, si vous n'êtes pas irrités contre Dieu, vous êtes irrités contre votre parent parce que c'est à cause de ton père que tu as ce gros nez. Ça vient de lui, ce gros nez. Et donc, tu l'en veux à cause de ce gros nez. Et tu te dis, mais pourquoi je n'ai pas pris le nez de maman ? Tu t'irrites rien qu'en voyant ton nez. Et cherche bien, tu t'irrites contre qui ? Si tu ne t'irrites pas contre Dieu, tu vas t'irriter contre tes parents qui t'ont remis ça. Vous comprenez ça ? Ça ne s'est pas s'aimer du tout. Est-ce que vous comprenez ? Parce que vous savez, on vous dit souvent quelque chose qui est réel. Le corps dans lequel vous êtes venus, c'est le corps que vous pouvez gérer. Dieu vous a envoyé dans ce corps, vous pouvez le gérer. Est-ce que vous me comprenez ? Et c'est important que... C'est important que vous appreniez à aimer ce corps. Je sais que certains d'entre nous, en fait, certains de Dieu nous a créés quand il y avait tous les matériaux encore. Et je sais que certains, il y avait rupture de stock. Seigneur, avec ce que je ne peux faire que 1m50, je fais comment ? Oh, il a la force pour vivre avec les 1m50 là, ça va aller. Seigneur, tu es sûr ? Seigneur, mon assistant vient me dire, c'est plus 1m51, c'est 1m49, on a bien mesuré. Bon, je vais lui donner de la force intérieure pour pouvoir vivre avec ce corps. Le gars, il vient sur la terre, il est court, mais intérieurement, il est fort. Non, je sais très bien, je sais que certains d'entre vous conduisent en train de fabriquer votre nez. Je le sais très bien. Pendant qu'il fabriquait votre nez, il a été distrait par l'adoration de quelqu'un. Et donc, il fabrique ton nez, quelqu'un adore. Oh, j'aime son adoration. C'est bon, envoyez-le déjà, c'est fini. Il a réussi la terre, il est né gigantesque. On le sait, mais ce n'est pas grave, vous comprenez ? Ce n'est pas grave. Je l'ai toujours dit, dans l'ascenseur, c'est vous qui allez prendre le plus d'air. C'est un avantage. Vous suivez ça ? Ne vous irritez pas par ce que votre miroir vous renvoie. Ce que vous pouvez améliorer, améliorez-le. Alléluia, Dieu, merci pour le fond de teint. Oh, mon Dieu. Il y a quelqu'un qui disait, non, mais le fond de teint est l'invention la plus diabolique que le diable. J'ai dit, quoi ? C'est la meilleure invention. Le fond de teint donne de la chance à tout le monde. Vous comprenez ça ? Ça donne de la chance à tout le monde. Ça veut alors dire que lorsque tu choisis ta fiancée, un jour, surprends-la à la maison, très tôt le matin. Tu verras le vrai visage. S'il y a une ligne blanche ici, ça veut dire qu'elle bave pendant qu'elle dort. Est-ce que vous me suivez ? Essayez d'organiser un voyage, OK ? Un voyage de nuit, voit comment elle dort. Je vous assure, vous voyez tout ce monde-là, regardez-les bien. Ils sont tous classe, ils sont tous beaux, vous les admirez. Mais quand ils dorment, ils deviennent vilains, sans classe. Quand tu regardes, c'est ma fiancée, c'est ça que tu vas vivre tous les soirs. Est-ce que vous me suivez attentivement ? Je vais vous aimer vous-même. Amen. S'aimer soi-même, c'est quoi ? S'aimer soi-même, c'est ne pas croupir dans la culpabilité pour ses défauts moraux. Ne pas croupir dans la culpabilité pour ses défauts moraux. J'ai parlé des défauts physiques. Ne pas s'irriter contre ses défauts physiques. Il faut apprendre à s'aimer. C'est important. Je vous assure, dès que vous allez commencer à vous aimer, les autres vont vous aimer. Mais si vous ne vous aimez pas, on appelle ça la loi de l'attraction. C'est la loi de l'attraction. Vous avez l'impression que les gens vous détestent, que partout où vous passez, vous énervez les gens. Mais peut-être que vous ne vous aimez pas vous-même. Je vous assure, j'ai vu des gens, physiquement, quand vous les voyez pour la première fois, vous dites, oh, même 100 000 euros, je ne les pousse pas. Vous comprenez ? Et souvent, on a des petits trucs comme ça avec mes collaborateurs proches, les gens avec qui je suis. Et parfois, quand je vais à Clermont, et parfois, on s'amuse comme ça. Je suis là sur Facebook, je vois vraiment une tête bizarre. Une femme, mais la tête est vraiment bizarre. C'est tout bizarre, elle est même dégueulasse, tout ça. Et puis, je viens, je montre la photo. J'ai dit à Gériel, si on dit qu'on te donne 150 000 euros, et tu embrasses cette femme, ah non, ah, Berk, non, non, non. Je montre à David. Je dis, 150 000 euros, et tu embrasses cette femme. Ah non, jamais, Berk. Je montre à Étienne. 150 000 euros, et tu embrasses cette femme. Il dit, bien même. Pour 150 000 euros, j'embrasse, bien même. Là, il te surprend. Ça va? C'est ne pas croupir dans la culpabilité pour ses défauts moraux. Croupir dans la culpabilité pour ses défauts moraux, c'est quoi? C'est-à-dire que vos proches vous ont expliqué un peu où est le problème. Ou vous vous êtes tout simplement rendu compte que vous avez un problème. C'est maintenant entrer dans des types de raisonnements et de phrases du genre, je suis la pire des personnes. C'est pas ça qu'on t'a dit. On t'a dit que tu as un défaut à changer. On n'a jamais dit que tu étais la pire des personnes. Parce qu'on peut toujours trouver pire que soi. Est-ce que vous me suivez? On peut toujours trouver pire que soi. Ne pas croupir dans la culpabilité pour ses défauts moraux, c'est ne pas rechercher la pitié des gens. Développer des sentiments un peu où tu recherches maintenant la pitié des gens. Vous comprenez ça, non? Non, je suis la pire des personnes de toutes les façons. Je ne m'en sortirai jamais. Je pense que vraiment, ma chère, tu commences à t'enfoncer. Ce n'est pas ça que Dieu te demande de faire. Est-ce que vous me suivez? Aimer soi-même, c'est quoi? C'est identifier ses défauts, les reconnaître et les travailler. Parce que celui qui s'aime soi-même veut toujours devenir une meilleure version de lui-même. Si tu ne veux pas devenir une meilleure version de toi-même, tu ne t'aimes pas. Et on vous dit souvent, il y a certaines personnes qui disent, non, vous voulez me changer, vous voulez me changer. Non, moi, je suis comme ça, vous devez me laisser. Quoi? Méchante comme tu es? Tu veux rester comme ça? Tu es méchante, tu es méchante. C'est ça le mot. Caraba, c'est toi. Tu comprends ça? C'est toi, Caraba, c'est toi. On prend un dessin animé, la sorcière est la méchante, c'est toi. Et tu dis que tu veux rester comme ça? Mais non. Mais non, tu ne peux pas dire ça. Est-ce que vous comprenez? Tu dois changer parce que vaut mieux être toi, vaut mieux être quelqu'un d'autre en mieux que toi-même en pire. Est-ce que vous êtes là? Ouais, j'étais aussi impressionné par son amen. Moi aussi. J'ai vu la sœur. Ouais, moi aussi. Tu n'es pas la seule, tu n'es pas la seule. Est-ce que vous êtes là? Non, ne basculez pas de l'autre côté. Non, je suis la pire des personnes. Ce n'est pas ça qu'on dit. Ce n'est pas ça. Quand tu fais ça, tu affaiblis ton esprit. Et tu ne peux plus changer comme ça. Est-ce que vous êtes toujours là? OK. Regardez. Aimer soi-même, c'est ne pas poser des actes qui vont te noyer de telle sorte que tu ne sois plus capable d'aider qui que ce soit. Non, vous allez bien voir. Aimer soi-même, c'est ne pas poser des actes qui vont te noyer de telle sorte que tu ne sois plus capable d'aider qui que ce soit. Je vais vous prendre un premier exemple. Je vais vous prendre un deuxième exemple. Vous savez, moi, je suis pasteur, je suis apôtre, et je fais tout pour donner aux gens, pour m'investir dans la vie des gens. Vous suivez ça? Quand je sens que mon énergie spirituelle est atteinte et au bas, bas niveau, et qu'il faut que j'aille m'enfermer au premier étage pour pouvoir prier, vous comprenez? Quelle que soit la personne qui vient avec un problème grave, je ne sortirai pas. Parce que je sais que si je ne suis pas rechargé, je ne peux aider personne. Vous me suivez? Vous me suivez? Parce que parfois, cette histoire d'aider les gens, on aide les gens jusqu'à un point où on est lessivé complètement. On n'a même plus la force de se relever nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on a tellement aidé les gens. Non, on doit connaître la limite. C'est important de connaître la limite parce que si vous mourez, vous ne pouvez plus aider quoi que ce soit. Vous arrivez à me comprendre? Et je vais aider quelques Africains, vous allez vous rendre compte. Vous savez, en Afrique, non, je vais vous aider. En Afrique, vous savez, en fait, les Africains, quand leurs parents sont à l'étranger, eux, ils pensent que l'argent, vous comprenez, se ramasse dans les rues, vous comprenez? Que les bouchons, vous suivez ça? C'est-à-dire que tu peux leur dire, ce mois, je suis serré. Je ne peux pas envoyer. Ils vont te répéter, oui, je sais que ce mois, tu es serré, mais envoie quand même. Et beaucoup qui sont venus ici en Europe se sont retrouvés endettés, se sont retrouvés dans des problèmes, se sont même retrouvés en prison parce qu'ils sont allés au-delà des limites de ce qu'ils pouvaient faire pour leur famille en Afrique. Vous comprenez ça? Vous faites ça, vous ne vous aimez pas vous-même. Même si vous vous noyez, cette famille-là, vous ne pourrez plus l'aider. Si vous allez en prison, vous ne pourrez plus aider cette famille. Donc, c'est connaître les limites. Maintenant, le couple, connaître les limites. Parce que parfois, celui qui est fort dans le couple, ou celui qui est un peu fragile dans le couple, a tendance à tirer sur celui qui est faible, ou sur celle qui est faible. Vous souviens ça? Aller jusqu'aux limites parfois. Et parfois, quand l'autre craque, ah, tu as craqué, hein? Ou bien s'il ne le dit pas, s'il ne le dit pas, il va le penser. Ouh, monsieur le patient, l'incarnation de l'amour agapé, il a cédé. Mais je suis désolé, tu l'as amené à bout, en fait. C'est trop, en fait. Est-ce que vous suivez? Et parfois, très tôt, très vite, tu dois faire des limites. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Et ça, ce n'est pas que dans le couple, hein? Ça, ce n'est pas que dans le couple. Parfois, lorsqu'un leader fait le poursuivi d'une brebis, vous suivez ça? Ah, 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 ah. Et souvent, la brebis, vous comprenez, veut voir les limites. Vous comprenez? Les limites du leader. Tu es là dans toutes tes ailes. De toutes les façons, je veux ton bien. Même si tu fouilles jusqu'au bout de la terre, je te rattraperai pour t'amener dans le royaume de Dieu. Eh bien, la personne se retrouve au canal, elle te dit, suis-moi maintenant, hein? Suis-moi maintenant. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Regardez, je vais terminer avec ceci. C'est important que vous compreniez. Le fait maintenant de s'aimer les autres, d'aimer les autres. Et là, je vais introduire tout simplement, parce qu'au troisième culte, nous allons voir c'est quoi manifester de l'amour agapé à l'égard des autres. Mais vous allez voir quelque chose de spécifique. Parce qu'en fait, Matthieu chapitre 7, verset 12, nous dit ceci. Parce que gentil. Matthieu chapitre 7, verset 12. Et je vais terminer avec ça. Tout le monde chante, que tu t'aimes. Matthieu 7. Verset 12. OK. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ah, redis encore, ah, redis encore, redis encore. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Est-ce que vous comprenez ça en fait ? Ça, c'est le véritable amour. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent. Vous savez, je me suis retrouvé parfois, dans le ministère, dans des situations qui m'ont atteint. Mais à un moment donné, je me suis dit, je vais corriger. Je me suis retrouvé dans une situation où parfois je faisais des choses pour les gens qui étaient en dessous de moi. Mais ces personnes ne refaisaient pas ça pour les gens qui étaient en dessous d'eux. Vous comprenez ça ? Et quand on leur demandait, mais l'apôtre a fait ça à ton égard. Pourquoi tu ne fais pas ça à notre égard ? Vous savez ce que la personne disait ? La personne disait, c'est ma grâce. Mon père est comme ça. C'est ma grâce. À un moment donné, je me suis dit, ah ouais. En fait, je te fais ça pour te montrer l'exemple de ce que tu dois faire à l'égard de tes brébis. Donc, toi, tu penses que moi, je suis con ou quoi, en fait ? C'est-à-dire que tu profites de moi et tu ne veux pas donner au peuple. À partir de ce moment-là, j'ai coupé les vivres. Qu'en glera ? Le bruitage, c'est le bruitage, c'est le bruitage. Qu'en glera ? Est-ce que vous me suivez ? Matthieu 7, 12, dit que aimer les autres, c'est leur faire ce que tu aimerais qu'on puisse te faire. Est-ce que vous comprenez ? C'est là où on se rend compte qu'on a... Regardez, on va voir un autre passage. Matthieu, chapitre 18, du verset 21 au verset 35. Matthieu, chapitre 18, verset 21 au verset 35. Pasteur Gentil va lire. Non, si tu acceptes... Non, je suis désolé, hein. Si tu acceptes que quand tu viens chez moi, je te chouchoute OK ? Je te traite bien. Quand je viens chez toi, si tu as les moyens de faire de même, fais-le. Si tu ne le fais pas alors que tu as les moyens de le faire, quand je le fais, s'il te plaît, n'accepte pas. Non, c'est vrai. Parce que c'est comme ça, en fait, que les relations se détruisent, en fait. Vous comprenez ça ? C'est comme ça, en fait. Lis-moi le passage, tu vas voir. Lis-moi le passage. C'est quoi ? Pourquoi tu baisses les yeux, Daphné ? Tu te sens concerné, c'est ça ? Hein ? C'est vrai, tu parles d'un truc qui se culpabilise, hein, c'est ça ? Hein ? 18. L'arture du verset 21. Ouais. Parabole du serviteur impitoyable. Parabole du serviteur impitoyable. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à sept fois ? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois sept fois, c'est-à-dire 77 fois sept fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fût sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait son denier. Il le saisit et l'étranglait en disant, Paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, Aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, Regardez maintenant la justice de Dieu. Parce que là, on montre maintenant la justice de Dieu. On y va. Ils furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Regarde, trois choses. La première, tu fais plein d'erreurs, on te pardonne. Mais toi, quand c'est les autres qui t'offensent, tu ne pardonnes pas. C'est un problème. C'est un gros problème. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Cette histoire-là, c'est ça. Le gars, on a annulé toutes ses dettes. On l'a amnistiée. Est-ce que vous comprenez ça? Il va aller voir. Avant, quand je lisais la parabole, je pensais que le patron avait juste mis en suspens ses dettes le temps qu'il puisse trouver. Mais la Bible nous dit que le patron a annulé ses dettes. Donc, le fait d'aller réclamer ce que les autres lui doivent avec autant de cruauté, c'est de la méchanceté gratuite. C'est de la méchanceté gratuite. Et Dieu a permis que ça arrive aux oreilles du patron. Vous comprenez ça? C'est une grosse faute de mettre une vraie vie sous discipline pour une erreur qu'on t'a amnistiée un jour. On va se lever. On va se lever. Non, mais je vous dis, je vous le redis. Je vous laisse juste avec ça. Dites, au nom de Jésus, je déclare que je marche et vis dans l'amour, l'amour agapé. Je m'aime moi-même. J'aime les autres. J'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Amen. Prépare ton offrande, prépare ta dîme, prépare ton offrande pour Évangile TV. Applaudissements 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 Augmente JP, augmente son truc. Augmente son son. C'est ce truc-là, c'est ce truc-là qui fait que le chant soit bien. Augmente, vas-y. Musique Donc, son son doit être légèrement plus au-dessus que tout le monde. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Joyeux anniversaire Sous-titrage Société Radio-Canada Que Dieu vous bénisse Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais je pense également aux différents ouvrages, par exemple, du pasteur Isaac, cette résolution pour une vie très enfante, mais également le dernier livre du pasteur, Aïda Moussavou, il n'est pas trop tard. Pour aller sur Amazon et le commander. Exactement. Nous annonçons également que tous nos cultes sont en replay sur la chaîne YouTube Église à Seuère Paris. Veuillez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Veuillez liker, commenter et partager nos cultes à un maximum de personnes parce que de nombreuses personnes peuvent être bénies, touchées et impactées par ces prédications et ces moments extraordinaires. dans la Prince de Dieu que nous passons tous les jours, dimanches. Et enfin, pour terminer, pour toutes les personnes qui souhaitent avoir des entretiens pastoraux auprès du pasteur principal, le pasteur Paulette Sengé, ou bien alors du différent pasteur associé, le pasteur Inzact Toutoum, le pasteur Essine Toutoum, ou bien alors le pasteur Grasse Marfoy, vous pouvez le faire en envoyant un message à l'adresse mail suivante, acerparis.pasteur.gmail.com Exactement, sur ce, nous allons alors vous laisser. C'était Rémi et Alexandre pour les annonces de Église à Seuère Paris. Nous vous souhaitons un excellent mois de janvier. Un excellent mois de janvier et une excellente année 2021. Rempli de succès, de gloire, une année de focus. C'est maintenant. Ciao, bye, bye. Alors, pour l'année 2021, je suis en préparation de deux projets, donc un EP et un album pour la fin de l'année. Et donc, vu que la production de ces projets a un coût, je souhaiterais avoir votre soutien financier pour l'année 2021. Et donc, pour ce faire, nous avons mis en place une cagnotte entre le mois de janvier et le mois de mars de 5 000 euros. Je sais que si nous nous y mettons tous et que tout le monde met la main à la patte, quelle que soit la hauteur du montant que vous allez donner, je suis sûr et certain que nous allons pouvoir atteindre cette cagnotte. Donc, je compte sur vous. Pour l'année 2021, donc du mois de janvier au mois de mars, nous avons un objectif de 5 000 euros. Cet argent ne sera pas pour moi, mais cet argent sera afin que nous puissions fournir le meilleur, le travail le plus excellent pour le corps de Christ et pour le monde. Alors, donc, je compte sur toi, que ce soit 5 euros, 10 euros, quel que soit le montant que Dieu te met à cœur, je compte sur toi. Amen, amen. Amen, amen. Contrairement à ce qui a été annoncé, donc la cagnotte se tiendra de janvier à avril. Amen, amen. Donc, pour ce qui concerne le lien, la cagnotte se fera sur PayPal. Donc, vous allez sur paypal.me slash t-janking. Et veuillez vous rapprocher aussi du pasteur gentil ou d'attendre le lien qui vous sera partagé sur vos différents forums de réseau. Amen, n'oubliez pas, c'est ensemble que l'objectif sera atteint. Amen, soutenons notre pasteur gentil. Amen. Nous allons nous lever pour la prière de fin. Amen. Ensemble, nous allons élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour ces moments et confier notre semaine à venir. Amen. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce et nous te remercions. Merci, Seigneur, pour la parole que nous avons reçue, Seigneur, pendant ce deuxième culte. Merci, Seigneur, parce que nos cœurs sont de bonne terre pour recevoir ces révélations. Nous déclarons que cette parole grandit dans notre cœur et produit des fruits et des fruits en abondance dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions notre semaine, qu'elle soit remplie de ta présence, que nous soyons guidés par ton esprit, que nous soyons guidés par ton amour au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu nous gardes. Nous demeurons à l'abri de tes ailes. Nous reposons à l'abri du Très-Haut durant toute cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous. Et le peuple de Dieu dit Amen.